La vie sans tentation Allez, soyez francs. Oui et non, n'est-ce pas ? Non, parce que vous ne l'avez jamais rencontré, du moins dans les formes par lesquelles il est apparu au Padre Pio. Mais pour être franc vraiment, oui aussi, car une vie sans tentation, vous le savez, ça n'existe pas. Et que nous tous avons à lutter contre elle, contre les tentations, c'est-à-dire contre le diable. Et il n'y a pas de jour qu'il ne veuille nous emmener en enfer. Vous savez ce que l'on dit, que notre amour propre meurt seulement 15 minutes après nous. Donc, jusqu'au bout, nous serons tentés par le diable. Alors, je vous propose aujourd'hui de voir ce que le Padre Pio a confié sur ces sujets à son directeur spirituel, le Padre Agostino, qu'il a défendu d'ailleurs dans sa vie, au point de souffrir lui aussi, le Padre Agostino, la persécution de la part des ennemis du Padre Pio. Et en guise de clôture, je vous laisserai une prière à employer dans les fortes tentations, pour vous peut-être, mais aussi pour les personnes que vous aimez. cela va de soi. Vous pouvez déjà penser à celles que vous pourriez vouloir protéger spécialement et inclure dans une messe, par exemple, à leur intention. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour. Le diable traîne le Padre Pio dans sa chambre. Et cela est extrait d'un livre qui s'appelle Padre Pio, un saint parmi nous, de Renzo Allegri. Et là, il s'agit d'une lettre du Padre Pio à son confesseur en juin 1912. Remarquez que le Padre Pio a 25 ans. Et voilà comment il commence. Le diable me veut à lui à tout prix. Et cela, c'est vrai. Le diable nous veut tous pour lui, vous et moi. Il cherche à abîmer la création de Dieu. Il est vrai qu'il n'y arrivera pas, mais il entraîne quand même beaucoup de gens en enfer. Un prêtre jésuite, grand auteur mystique et canonisé, d'ailleurs, saint Alphonse Rodriguez, écrivait cela dans une œuvre magistrale, La pratique de la perfection chrétienne. Et je le trouve dans le tome 5, page 391 de l'édition de 1790. Je crois que les premières éditions, c'était 1750 par là. Alors, une grande sainte, et c'est là qu'ils disent, le père, le saint Alphonse Rodriguez, une grande sainte vit un jour en esprit, les âmes tombées en enfer, comme les flocons de neige, l'hiver sur la terre. Et dans sa lettre à sa sœur Céline, du 14 juillet 1889, saint Thérèse de l'Enfant-Jésus, patronne secondaire de la France, docteur de l'Église, reprend exactement cette même idée. Cela veut dire que, d'abord, elle a lu cet auteur, le saint Alphonse Rodriguez, mais qu'elle l'a fait sienne. Et il est bon de se rappeler de cela, puisque saint Augustin nous dit, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Et voilà que le pas d'Épilles, donc, est aux prises avec le diable. Et il continue. « Ce qu'il me fait souffrir me ferait assurément penser que je suis possédé. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas encore eu pitié de moi et ne m'a pas délivré. » Une chose que je sais, cependant, c'est qu'il n'agit jamais sans un but très sain, utile à nous tous. Voilà. Le pas d'Épilles nous rappelle une vérité que nous avons du mal à assimiler. Une partie de nous-mêmes désire que notre vie soit un long fleuve tranquille, à se reposer, dans un transat. « Mais admirez-vous une vie qui s'écoule sans grands horizons, sans épreuves, sans difficultés à vaincre, sans dépassement ? » Voyez, jusqu'au sportif dont on exalte qu'il se dépasse. Alors, c'est un alpiniste qui va monter toujours plus haut, et puis toujours plus dur, plus difficile, et puis un simple saut à la corde. Il faut que la personne soit toujours plus... Voyez, on admire seulement les gens qui se dépassent. Voyez le vieux loup de mer qui vit sa vie paisible de retraité dans la maison où il a mis ses économies. Il a acheté une maison sur le bord du littoral et il contemple tous les jours la mer. Il ne pense qu'à sa vie d'aventure passée. Et c'est cette vie-là que l'on admire. Pas la vie de calme bien méritée. Ça, c'est une autre histoire. Certainement, sa vie calme et bien méritée. Mais, il pense. Voilà. Si vous admirez le Pas des Pius... À ce propos, je vous signale ici en bas dans la description de cette vidéo la page dédiée au groupe des protégés du Pas des Pius. C'est eux qui font avancer notre chaîne. Ils s'intéressent aux autres. Ils prient pour ceux qui le demandent. Ils font des sacrifices. Ils partagent ces vidéos. Avez-vous pensé que vous pourriez les rejoindre ? Tout un éventail vous est proposé dans cette chose que je vous ai indiquée, en particulier le lien st-pad-pio.fr et vous pouvez éventuellement faire progresser cette chaîne. Parce que notre objectif, c'est de mettre le Pas des Pius dans chaque famille au moyen de la diffusion de ces photos, de livres de prière, de statues, du bon capucin, de médailles. Parce que sa personnalité est totalement hors du commun. Elle est tellement hors du commun qu'elle attire par les miracles. Elle provoque des myriades de conversion. Et la conversion des bons, n'est-ce pas la première des priorités ? La conversion des moins bons ou d'autres, ça viendra après. Mais ça viendra par osmose. Mais l'important, c'est que les bons soient vraiment bons et pas mollement bons. Alors, je vous rappelle que le Pas des Pius parle à la troisième personne comme si c'était vu de l'extérieur. C'est qu'il a eu de grandes épreuves. Vous l'admirez beaucoup plus pour ce qu'il a souffert que pour ses miracles. C'est sûr. D'abord, parce que c'est cela qui le rend semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. La souffrance rend semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Pas des Pius, la transparence qu'il a avec notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, est due à sa souffrance. Ensuite, bien sûr, deuxième raison, Dieu a mis cela, l'épreuve, dans notre nature. La nécessité de passer des épreuves. Les exégètes de Bonalois déduisent que les anges qui avaient été créés par Dieu dans sa bonté et sans aucune participation de leur part étaient en droit de leur demander une preuve de fidélité et d'amour. Donc, il leur a donné une épreuve. Et dans cette épreuve, certains ont haï le plan de Dieu de s'incarner dans la nature humaine qui leur était inférieure et se sont révoltés. Les autres ont adhéré avec enthousiasme au plan de Dieu. Donc, l'épreuve est une nécessité. Il n'y a pas à tortiller, il faut l'accepter courageusement et nous en aurons. Alors, le pas d'alépio sera là pour nous y aider, évidemment. On peut tout lui demander. Mais aussi, acceptons les épreuves ainsi que les douleurs que Dieu estime bonnes pour nous et c'est exactement cela que le pas d'alépio vient de nous conseiller. Alors, soyons simplement le plus fidèles possible aux bons sentiments et aux bonnes inspirations que Dieu nous suggère. Alors, les tentations, c'est le pas d'alépio qui continue, les tentations obscurcissent mon esprit, me donnent des sueurs froides et je peux dire qu'elles me font trembler de la tête aux pieds. Dans ces moments-là, il ne me reste que mes yeux pour pleurer. Belzébuth, le diable, ne veut pas abandonner la partie. Depuis plusieurs jours, il vient me rendre visite avec d'autres complices, armés de bâtons et de barres de fer et pire encore, sous leur propre forme de diable, tant à me frapper. Nombreuses étaient les tentations diaboliques qu'il me présentait mentalement, des pensées de désespoir, des pensées de méfiance envers Dieu. J'ai cru perdre la raison. Les tentations peuvent aller jusqu'à ça. On a l'impression de perdre la raison. C'est incroyable. Le pas de l'épio a souvent expliqué qu'on n'est pas coupable des représentations imaginatives auxquelles le démon peut chercher à nous soumettre. L'important est de ne pas céder à ces fantasmagories du diable. Alors voilà, le pas de l'épio continue. Ils n'ont jamais cessé de me poursuivre, allant même jusqu'à m'arracher ma chemise et me frapper directement sur le corps. Et effectivement, à cette époque-là, il y a eu les témoignages des confrères du pas de l'épio dans son couvent qui disaient que le matin, on le retrouvait avec des bleus partout, des blessures, des yeux au beurre noir, etc. Donc, ce n'était pas de la comédie. ça, c'est le pire peut-être qui vient. Une dense obscurité enveloppait mon esprit. Donc, en plus, le pas de l'épio avait l'esprit obscurci. Vous voyez comme le diable peut beaucoup, beaucoup de choses. Il peut tout dès lors que Dieu le lui permet. Il est donc fatalement limité par la volonté de Dieu. Alors, vous voyez aussi combien il est salutaire que le pas de l'épio nous fasse penser au diable. D'un côté, pour voir que ce dernier n'est pas tout-puissant. Seul Dieu est tout-puissant. Et Dieu a donné à notre dame d'être toute-puissant sur son cœur. Donc, d'une certaine façon, d'une certaine façon, Notre-Dame est, je ne dirais pas toute-puissante parce que ce serait un appallage de Dieu. Mais disons, c'est presque toute-puissante. D'un autre côté, pour se rendre compte qu'il est, et il est bon que le pas de l'épio nous parle du diable, pour nous faire rendre compte qu'il est l'éternel raté. Le diable est l'éternel tordu, l'éternel désespéré, l'éternel vaincu aussi. Et nous ne voulons pas être parmi ses compagnons de misère. Vous vous rappelez l'évangile selon saint Matthieu qui nous dit au chapitre 25, des versets 14 à 30, que Jésus, doux et humble de cœur, miséricordieux, au point d'être lui-même la miséricorde, eh bien, il est la justice après la mort, après notre mort. Voilà ce que disent les versets en question, la fin de ce chapitre de l'évangile. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là, il y aura des pleurs et des grincements de temps. Alors, vous savez que deux saints ont reçu le qualificatif de marteau des hérétiques pour leurs inlassables réfutations des erreurs doctrinales. Il n'était pas un marteau, il ne tapait pas sur la tête des gens comme ça. Ce sont d'abord saint Antoine de Padoue, le doux saint Antoine de Padoue qui a reçu ce surnom de marteau des hérétiques à cause de ses prêches publiques qui remportaient un succès absolument formidable contre les cathares au XIIIe siècle. Et le deuxième, c'est saint Pierre Canisius pour les mêmes services rendus à l'église au XVIe siècle contre le protestantisme cette fois-ci. Vous pouvez faire la même chose en aidant le Padre des Pius à lutter contre le diable. Là, oui, vous serez aussi un marteau contre le diable. Pour cela, je vous donne rendez-vous ici en bas sur le lien st-padre-pio.fr où vous pouvez vous inscrire dans les intentions de la messe du vendredi midi pour les membres qui édite pour les membres du groupe des protégés du Padre des Pius et vous pouvez même faire dire des messes par là et ça ne vous coûtera rien pour des amis que vous pouvez avoir auxquels vous avez pu penser avec la prière que je vais vous donner. Et en même temps, mettre vos pas dans les pas de notre si bon Capucin. Merci donc au Padre des Pius de nous rappeler l'existence du diable mais aussi les limitations du diable et de l'enfer. Ce sont, comme disait le Padre des Pius, les diables, des mollosques impressionnants mais qui sont attachés et ne mordent que ceux qui s'approchent. Merci encore à notre si bon Capucin de nous parler de tout cela puisque plus personne ne nous en parle de nos jours et pourtant c'est salutaire car le diable c'est se faire discret se cacher se faire oublier parler du diable aujourd'hui c'est aussitôt après parler de Dieu bien entendu et de la bienheureuse Vierge Marie sa grande adversaire qui lui écrasera éternellement la tête selon la fameuse devise c'est-à-dire dans la Genèse notre Seigneur qui dit je mettrai une illimitié entre toi et la femme entre ta descendance et sa descendance et elle t'écrasera la tête parler du diable c'est reconnaître notre faiblesse et voir le danger en face c'est voir la nécessité impérieuse de recourir à la bienheureuse Vierge Marie c'est accepter de dépendre totalement de Dieu et de ses saints ainsi vous serez armés pour vous défendre avec vaillance énergie en phase et résolution alors la prière dans les fortes tentations que je vais vous lire est tirée de Adoremus manuel de prière et d'exercice pieux qui a été rédigé par Monseigneur Edouard Joseph Eberhold un allemand béni soit à jamais votre saint nom Seigneur car vous avez permis que ces tentations viennent sur moi je ne peux pas les éviter mais il est indispensable que j'ai recours à vous pour m'aider à les tourner à mon avantage me voici Seigneur dans la vexation mon coeur est agité à cause de cette passion qui le tourmente vivement et que vous dirai je perds très aimant je suis dans l'angoisse sauvez-moi à cette heure c'est pourquoi je viens à vous pour que vous montriez votre gloire et me délivriez quand je suis le plus humilié déniez Seigneur me délivrer de cet état car pauvre de moi que ferai-je et où irai-je sans vous cette fois encore Seigneur donnez-moi la force et la patience soutenez-moi mon Dieu et je ne craindrai rien quels que soient les mots qui m'atteindront puissante et votre main toute puissante pour écarter de moi cette tentation et en modérer la violence de peur que je ne succombe tout à fait et plus ce changement est difficile pour moi plus il est facile pour vous car c'est l'oeuvre de la main droite du Très-Haut en vous oh mon Dieu j'ai espéré je ne serai pas honteux à jamais ainsi soit-il et bien je vous laisse avec la bénédiction du Padre et puis oui je vous dis à demain au revoir en nomé au revoir de la Fille, de l'Ordre, de l'Esprit de la Sainte, que vous êtes ici. C'est l'Ordre de Jésus et Marie, pour qu'est-ce que vous ?